Il y a une couple de semaines déjà je vous ai posté une photo sur Instagram pour vous poser des questions par rapport à la littérature érotique Est-ce que vous la pratiquiez, de quelle manière, etc. histoire d'avoir vos recommandations Et j'ai été assez surprise de me rendre compte que vous ne lisiez pas du tout de littérature érotique en fait Pour me promettre mon zémerveille en DM, là il y a du monde mais dès qu'il s'agit de parler de littérature érotique Tout d'un coup il n'y a plus personne Et je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de vous partager cette vidéo De vous montrer quelques-uns des ouvrages que j'apprécie dans la littérature érotique Histoire de vous donner une idée de ce qui peut se faire J'ai sélectionné un panel assez large allant du plus soft en passant par le plus littéraire pour aller vers le plus pornographique Et peut-être que ça pourra vous donner envie de découvrir ce genre que personnellement j'apprécie tout particulièrement Ça sera majoritairement de la littérature érotique mais hétérosexuelle Je connais peu en fait la littérature homosexuelle ou de genre Donc n'hésitez pas à la fin de cette vidéo à me donner vos recommandations si jamais vous avez des choses à me conseiller Et puis on va commencer tout de suite Le premier texte dont je voudrais vous parler c'est Gamiani ou Denis d'excès d'Alfred de Musset La littérature érotique n'est pas réservée aux romanciers de guerre Bien au contraire souvent la femme ou en tout cas l'acte sexuel charnel Est un univers en fait qui est propre à la riverie Et donc qui va pousser plus loin l'imaginaire de l'auteur Donc bien souvent des auteurs classiques ou en tout cas qu'on considère aujourd'hui comme des classiques Vont s'initier à la littérature érotique Ici avec Alfred de Musset ce qui est assez intéressant c'est que c'est l'ouvrage qui est considéré comme le seul ouvrage romantique érotique Je m'explique C'est vrai que dans la peinture ou bien dans la gravure on a pu voir quelques tentatives d'érotisme dans le courant romantique Mais ça va plus être associé à des décors ou bien à des costumes C'est très rare que ça soit associé vraiment à l'acte charnel en lui-même Zola avait une petite théorie que je vais essayer de vous retranscrire à mon niveau En parlant des écrivains romantiques il disait que ces auteurs étaient audacieux dans leur choix de langue Mais ils ne s'attaquaient jamais aux mots même Et c'était toujours, comment dirais-je, c'était toujours on va dire des métaphores, des tournures etc Sans jamais vraiment prendre le taureau par les cornes Et finalement l'érotisme ça passe par cette simplicité forte de l'expression C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas forcément eu beaucoup d'ouvrages érotiques dans la période romantique Alors peut-être que vous pensez à Mademoiselle de Maupin quand je vous dis érotisme et romantisme Oui c'est vrai que c'est quand même tendancieux Mais ça n'a pas été censuré par exemple Ce qui prouve quand même que les romantiques ne se sont pas non plus mouillés en allant vers ce genre de texte Et oui j'ai utilisé intentionnellement le mot mouillé parce que je suis une grosse beauf Donc de quoi ça parle ? C'est une pièce de théâtre qui va évoluer autour de trois protagonistes La comtesse de Gamiani, Fanny et Alcide Ces trois partenaires de jeu vont nous offrir deux nuits de plaisir et d'excès Et durant ces deux nuits de plaisir et bien ils vont se permettre de faire la narration de leurs exploits Et ils vont nous conter comment ils sont arrivés vers la dépravation et vers le vice Un peu un délire de mille et de nuits mais en plus cochon vous voyez L'ensemble va constituer une sorte d'encyclopédie sexuelle Pour compléter son Pokédex il ne manquait qu'à la comtesse de Gamiani Que le vice du coup du morbide est mêlé à l'orgasme Pour avoir un échange sexuel avec une personne qui est en train de mourir ou qui est décédée Et de ce fait elle va décider d'administrer un poison à Fanny pour pouvoir se servir d'elle, s'emparer d'elle Durant sa mort et aller de ce fait au paroxysme de son orgasme sexuel Au delà de l'enjeu érotique de ce texte Ce qui est intéressant c'est aussi les questionnements que va sous-entendre Musset Alors on peut comprendre à travers le personnage de Gamiani Donc la comtesse de Gamiani Qu'il y a ici une forme de castration, de castricide Je sais pas si ça se dit castricide par contre Envers l'homme Et c'est un thème qui est assez récurrent dans le romantisme L'idée que la femme en fait vient dominer et écraser l'homme par sa supériorité, par son désir On a pu retrouver ça par exemple dans une charogne de Baudelaire Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de lire ce poème Ça va aller encore plus loin dans cette représentation de la peur de la femme Puisque ici la femme va être vraiment être dominante Elle va être avide, elle va en vouloir toujours plus Elle ne se contente pas d'un seul homme Cet acharnement au désir et bien elle va avoir un côté extrêmement angoissant Et qui va finalement révéler des angoisses sous-jacentes chez les hommes à cette époque Parler de femme dominatrice ça me permet d'enchaîner avec un autre ouvrage dont je voudrais vous parler Et il s'agit de La femme et le pantin de Pierre-Louis Alors pour ceux qui ne connaissent pas Pierre-Louis C'est un auteur du 19ème siècle qui était assez acclamé par la critique et par ses compères Notamment André Gide entre autres C'est vrai que sa littérature érotique a été assez évincée au profit d'autres d'oeuvres Donc peut-être que vous le connaissez accompagné d'autres titres Cet ouvrage il va le dédier à André Labbé Parce que ce roman, en tout cas la création de ce roman Débute de la tristesse ressentie par Pierre-Louis Envers son ami qui s'est enfermé dans une relation toxique et humiliante Et Pierre-Louis espère en racontant cette histoire Qu'il va le pousser à peut-être se détacher de cette femme Qui est en train de le dominer et de l'écraser et de l'assombrir Ici ça va vraiment être plus de l'ordre du soft porn Et il va pas y avoir vraiment de tendance vraiment extrême Et assez acharnée en comparaison de ce qu'il peut avoir avec la pièce de théâtre Que je vous ai présenté précédemment Dès les premières pages on va rencontrer le personnage principal de ce récit Qui s'appelle André Stévanol On va le rencontrer à Séville lors du carnaval Et celui-ci va tomber éperdument amoureux d'une jeune fille Qui va croiser et qui s'appelle Concha Alors d'elle il ne sait rien mis à part son prénom Mais il va réussir à force de malice à obtenir un rendez-vous d'elle Sauf que vous imaginez bien que cet homme est complètement hanté par cette jeune femme Il ne peut l'oublier, il ne peut la sortir de sa mémoire Donc la veille du rendez-vous il va commencer à arpenter les rues de Séville Dans l'attente de retrouver cette femme Et il va tomber sur son ami Matteo Qu'il va mettre dans la confidence puisqu'il est vraiment obsédé par cette jeune femme Il s'avère que Matteo va très bien comprendre le sentiment de Stévanol Parce que lui-même il a été hanté par cette jeune femme Et il va essayer de lui conter du coup son histoire amoureuse Sa relation qu'il a eue avec cette jeune fille Dans l'espoir de le dissuader de continuer cette aventure Puisque c'est une femme extrêmement toxique Et qu'il a bousillée Concha en fait ça va être une femme extrêmement désirable Que tout le monde veut obtenir Et qui dégage une aura extrêmement sexuelle et attirante Elle va jouer de ses charmes pour obtenir Pour michtonner finalement les hommes Mais sans jamais donner un seul partième de son corps Ni un baiser ni rien d'autre Et malgré tout les hommes vont ramper à ses pieds Et sans cesse espérer obtenir d'elle quelque chose Et ça a été exactement le cas de Matteo Pierre-Louis va tirer pas mal de ficelles pour construire son roman Premièrement on est dans la ville de Séville Donc la ville de Casanova C'est un univers qui va être clairement sous-entendu En résonnant tout au long du récit On voit encore un autre thème romantique Qui va être ici associé à ce récit A savoir l'idée de l'homme Qui va en fait se détruire à cause d'une femme Là on est loin de l'homme porté en avant Comme on peut voir avec Chateaubriand etc Là c'est plus l'idée de l'homme détruit par la passion amoureuse Qui va être représentée ici Mais à cela on voit quand même qu'il y a le thème de l'exotisme Qui est associé à Concha C'est la belle, Andalou, sa peau brune etc L'exotisme ça permet en fait d'associer quelque chose Comme proche de l'ordre de la rêverie au texte Et donc ça permet d'aller plus loin dans l'érotisme Et dans la pornographie La rêverie permet à l'auteur d'aller plus loin dans ses désirs Et dans ses expressions du coup du corps Et de l'amour et de la passion charnelle Même si c'est vrai que ça a été évincé au profit d'autres Je trouve qu'il est quand même assez intéressant à découvrir Pour un récit érotique c'est quand même assez soft Si vous voulez juste vous initier Je trouve que c'est vraiment pas mal de commencer par ça Ça ressemble un peu dans le style je trouve à Mademoiselle de Maupin Dont je vous ai parlé un petit peu précédemment Donc voilà ça peut vous donner une idée de ce que ça peut être aussi On n'est pas dans des extrêmes Dans des choses très très cochonnes Mais voilà ça a un petit côté érotique que je trouve assez intéressant Et puis voilà pour commencer par un petit sexe vanille Je trouve que c'est pas mal pour rentrer dans la danse Ensuite on va continuer avec mon préféré Parmi les préférés de tous les livres érotiques que j'ai lus à ce jour C'est Histoire de l'œil de Georges Bataille Alors c'est un livre que j'ai découvert à 16 ans Grâce à mon colocataire suisse Que j'embrasse d'ailleurs sur le cul pour l'occasion Parce que je trouve que c'est vraiment d'usage Et donc c'est un ouvrage très très particulier C'est aussi pour ça que je l'apprécie tout particulièrement Mais ça va être compliqué pour moi de vous en faire un résumé vraiment clair Parce que c'est vrai que l'ouvrage est très compliqué, très métaphorique Georges Bataille c'est l'auteur de La Trente Gression par Excellente Et dans cet ouvrage, donc Histoire de l'œil Qu'il a d'ailleurs écrit sous le pseudonyme de Lord Auch Il va raconter une histoire érotique assez perverse Il faut savoir qu'en fait cette histoire Elle est succédée d'une post-face Qui a été rédigée par Georges Bataille Et donc en fait Georges Bataille va lui-même analyser son œuvre Pour lui donner un côté beaucoup plus métaphorique Il va expliquer que pas mal des symboles qu'il va exploiter tout au long du récit Ce sont en fait des figures obsessionnelles qu'il a vécues durant son enfance Notamment la forme sphérique qu'on peut retrouver à travers l'œil Ou encore à travers la testicule de taureau Il y a aussi l'urine pour les larmes Et la terre pour le sang Le fait qu'il utilise ces mots et ces termes avec une double résonance Ça ouvre une pluralité au texte Et ça lui offre en fait une pluralité vraiment intense On peut à la fois le voir comme quelque chose d'extrêmement érotiste Allant très loin dans l'univers pornographique Et dans la perversité Et en même temps comme un univers complètement poétisé Et c'est ce qui fait de cet ouvrage un ouvrage érotique surréaliste pur Vous pouvez l'imaginer Cet ouvrage offre à voir de très beaux moments littéraires Vraiment des très beaux moments d'écriture Qui me plaisent particulièrement Dans cela je le trouve presque proche de Victor Hugo Avec l'idée qu'en fait il va aller au plus profond des vis de l'âme humaine Pour en ressortir quelque chose de lumineux et de brillant Et c'est vraiment je trouve que ce qui fait toute la particularité de Georges Bataille C'est un livre qu'on peut lire vraiment à plusieurs degrés de lecture Et je pense à plusieurs âges Parce que je ne l'ai pas lu pareil à mes 16 ans Quand mes 23 ans vous comprenez Et vraiment je trouve que c'est un livre qui peut faire controverse Parce que c'est assez particulier Et il faut être ouvert d'esprit pour lire ce genre d'ouvrage Parce que ça va aller quand même dans des vis pédophiles Scato Voilà tout ce qui est lié en fait aux échanges corporels Aux fluides corporels Donc ça va même en rapport aussi avec le morbide Le viol Donc voilà ça va quand même assez loin dans l'expression de la perversité Mais il y a quelque chose de littéraire et de profondément lumineux dans cet ouvrage Que personnellement j'adore Donc je vous le conseille particulièrement C'est vrai qu'aujourd'hui on a moins tendance à côtoyer la littérature érotique Parce qu'on la trouve presque désuète C'est pas étonnant étant donné vu comment la parole s'est libérée dans la littérature Dans l'écriture aujourd'hui Mais je trouve que c'est important de découvrir des auteurs Qui nous ont permis d'aller vers ça Et qui nous ont offert en fait cette liberté d'expression Et je trouve que Georges Bataille en fait partie Donc c'est un classique de genre à découvrir je trouve On va enchaîner avec un des plus connus ouvrages de littérature érotique A savoir le Comte d'Irène d'Aragon Alors c'est un ouvrage qui a longtemps été détaché de l'auteur Parce qu'en fait il a renié avoir écrit cet ouvrage Mais en fait il y avait pas mal d'analyses qui ont été faites autour de ces textes En tout cas de ces archives Pour prouver que c'était bien un ouvrage qui venait de lui A l'origine cet ouvrage est un extrait d'un texte plus long Qui devait en fait figurer comme le roman d'Aragon Et qui s'intitule La défense de l'infini Alors là c'est qu'un chapitre en fait parmi tout l'ouvrage Parce qu'il a supprimé, il a détruit la plupart de ses archives Mais il y a d'autres extraits qu'on a encore conservés Notamment Les aventures de Jean Fou de la Vite Pour vous donner une idée de l'atmosphère que voulait construire Aragon Alors c'est un ouvrage qui est extrêmement vulgaire, extrêmement virulent Presque de l'ordre du défouloir intime En tout cas dans la première partie de ce texte Puisqu'après ça va être vraiment un véritable panagérique du sexe féminin Encore une fois ici Aragon il va illustrer la puissance féminine Par l'appropriation de ses désirs sexuels La femme elle va vraiment être toute puissante dans ce texte Et même les hommes qui vont interagir avec les protagonistes féminins Ne vont avoir qu'une figure en fait de voyeur Qui vont être utiles pour les femmes Ils vont être là vraiment que pour stimuler le désir des femmes Finalement c'est vrai que dans les routistes francophones en tout cas La sexualité se joue souvent entre la puissance féminine et sa faiblesse Soit on va la moindrir soit on va la porter vers le haut Et c'est ce que j'aime aussi beaucoup dans ce récit Parce que c'est vrai que même si dans la première partie Quand il va au bordel et compagnie C'est assez virulent et franchement drôle pour être tout à fait honnête Mais c'est vrai que voilà le texte a sa portée érotique très intéressante Qui tourne quand même beaucoup plus vers le côté lesbien Même si voilà c'est du lait C'est la littérature homosexuelle mais écrite par un hétérosexuel Vous voyez donc c'est pas forcément peut-être représentatif de ce que ça peut être Mais je trouve que c'est vraiment un ouvrage pas mal pour commencer Il est très court il fait que 90 pages Donc pour vous initier à la littérature érotique c'est pas mal je trouve Pour découvrir aussi Aragon sous un autre genre Je trouve que dans la littérature érotique les auteurs se lâchent beaucoup plus Sont beaucoup plus cru et il est très amusant dans sa verve Dans sa façon de s'exprimer Et c'est pour ça aussi que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce texte On va terminer par deux classiques du genre Donc dans deux styles différents par contre Quand je dis classique du genre c'est dans l'idée que c'est ce qu'on imagine De la littérature érotique ou pornographique mais j'ai choisi Deux ouvrages complètement différents pour vous proposer Deux styles d'écriture différents qui sont dans l'abord pour tous les goûts Donc on va commencer avec La pharmacienne d'Esparbeck Est-ce qu'on peut parler s'il vous plaît de cette magnifique illustration Iconique je trouve Alors Esparbeck c'est un auteur qui se définit comme un pornographe Rien que le terme qu'il utilise Ça permet de donner les codes, de donner la couleur De son écriture et de la manière dont il va considérer l'acte d'écriture Dans la lignée du degré zéro Donc c'est un style prôné par Barthes Et Sparbeck il va s'interdire de créer un écran entre l'écrivain et l'auteur Entre l'histoire et le lecteur On parle ici d'écriture béaviewiste C'est à dire l'idée que l'auteur va se détacher complètement de l'interprétation Au profit d'une étude de comportemental brut De ce fait il va exclure toute trouvaille littéraire Tout jeu de mots Toute recherche avec le texte Vraiment pour aller au plus brut du récit sexuel Il va aussi se détacher vraiment du vocabulaire spécialisé Très pornographique qu'on a pu retrouver notamment dans les années 70-80 Et c'est assez intéressant je trouve Parce que son style assez brut de pomme finalement Offre une sorte de modernité à la pornographie C'est vrai que souvent quand on imagine littérature érotique On imagine un univers un peu désuet Presque humoristique Par le vocabulaire assez varié et assez pluriel Et là le fait de se détacher de ça On s'offre presque une image pure de la pornographie Ça lui offre un regain de fraîcheur Alors là en revanche c'est vrai que c'est très 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 hétérosexuel Même quand il y a une tendance à la sodomie ou quoi qu'est-ce C'est quand même assez axé hétérosexualité Donc bon A vous de voir si vous êtes ok avec ce genre de texte ou pas Quoi qu'il en soit je trouve que ça me rend assez intéressant C'est une histoire en fait familiale On va retrouver un frère et une soeur qui sont jumeaux Une mère divorcée Et son nouvel époux Et en fait ça va être un jeu de cartes entre tous les protagonistes Ah oui j'ai oublié qu'il y avait aussi un cousin qui revenait de prison Et qui va aussi s'associer à ce petit melting pot D'implication sexuelle si vous voyez ce que je veux dire Donc on va assister à toutes les tribulations de ce groupe Et on va aller de plus en plus loin dans l'érotisme et dans la pornographie Si la quarantaine se prolonge et que vous n'allez pas forcément voir votre copine pendant un moment donné Ou bien que vous avez envie de vous initier à d'autres manières de vous pougnettes Voilà c'est pas mal pour ça Et dans un autre genre Toujours dans le même enjeu littéraire Il y a Opus Pistorum d'Henri Miller Henri Miller c'est un auteur qui s'est fait connaître quand même pour son côté très provocateur Il est reconnu pour avoir créé une autre forme d'écriture Proche du récit autobiographique Mais en intégrant plein d'autres thèmes Comme le langage explicite La sexualité libre La philosophie L'étude sociale Comportementale etc Et cet auteur américain va recevoir une commande d'une certaine Birchini Qui est spécialisée dans la vente clandestine de manuscrits érotiques Et il va décider de rédiger Opus Pistorum En fait le récit va reprendre l'univers de Tropique du Cancer Qui est un des ouvrages les plus connus de l'auteur Mais il va l'érotiser encore plus Sachant que déjà l'histoire de Tropique du Cancer C'est l'histoire d'un homme qui veut devenir l'écrivain du vice Donc il y a déjà une bonne base un peu tendancieuse Ça va être vraiment là une véritable odyssée du sexe On va aller vraiment dans tout un tas d'imbrications et compagnie Alors à la différence de Sparbeck Ce qui est intéressant avec Henri Miller C'est que lui va vraiment aller hyper loin dans le vocabulaire fourni J'ai jamais vu un panel aussi riche d'expressions Juste pour parler de son chibre et de la manière dont il polie son chinois Et ça a un côté presque humoristique Mais semble que ça en devienne, comment dirais-je, grotesque Parce que c'est vrai que le narrateur est extrêmement pragmatique Quand il raconte toutes ces choses Et associé à ce vocabulaire et presque cette transparence dans l'acte sexuel Ça en fait un ouvrage vraiment riche et très intéressant Il me semble que je trouve qu'on peut lire comme une histoire presque romancée Mais c'est vrai que voilà La narration ne casse pas trois pattes à un canard Parce que le mentir c'est pas l'objectif du texte Ça m'a coupé la chic donc je sais plus trop où j'en étais Mais je vous disais qu'il y a une scène de viol qui est assez hardcore dans le texte je trouve Il faut vraiment comprendre ce texte Pas forcément comme une supériorité masculine ou quoi qu'est-ce Le fait d'aller dans l'érotisme ça permet à Henri Miller d'aller au plus loin du possible Dans ses frasques érotiques Et du coup de décupler son imaginaire littéraire Donc voilà je sais que ça pour certains ça peut peut-être paraître assez hardcore Mais il faut toujours le prendre dans cet enjeu là Dans cet objectif là Et pas dans un enjeu vraiment de domination pure Enfin il faut prendre les choses avec des pincettes Je sais j'ai pas parlé du tout de ça dans cette vidéo Mais je vous ai fait une revue sur Instagram Il y a un moment déjà maintenant Je vous le mets dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse De lire la revue écrite En ce moment je suis en train de lire un nouvel ouvrage de Sade aussi Donc peut-être qu'il y aura une revue qui va arriver d'ici peu Et j'ai aussi pas du tout parlé de poésie érotique Alors je pouvais pas tout aborder dans une seule vidéo Il y a déjà 6 ouvrages Donc c'est quand même déjà assez intense pour vous Mais si ça vous intéresse d'avoir une deuxième partie Avec uniquement de la poésie érotique N'hésitez pas à me dire en commentaire et je me ferai une joie de le faire J'espère que cette vidéo vous a donné envie en tout cas De découvrir la littérature érotique De la voir peut-être sous un autre genre, un autre enjeu Que 50 nuants degrés et tout ce genre de melting pot Que personnellement je trouve un petit peu facile Si vous ne me connaissez pas Je m'appelle Aude de la chaîne Aude à la joie Et à toutes les semaines j'essaye de faire des vidéos autour de la littérature Que j'essaye de rendre divertissante Donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi Je voulais remercier toutes les personnes qui ont pris le temps D'aller sur mon compte Utips Sachez que la caméra qui est en train de filmer actuellement A été financée au car par ces dons-ci Et par le temps que vous avez pris à regarder mes publicités chiantes Donc merci beaucoup pour ça N'hésitez pas du coup à aller faire un tour Pour ceux qui ne sont pas forcément adhérents à cette plateforme Utips Et même peut-être à mettre un commentaire ou un petit like Parce que ça aide toujours la chaîne à se développer Et moi ça me fait énormément plaisir Et en attendant une prochaine vidéo Je vous embrasse Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz